Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Darwin Nunez au Real Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et on est parti pour parler de l'arrivée de Darwin Nunez au Real Madrid. Auteur d'une saison exceptionnelle sous les couleurs du Benfica, la recrue la plus chère de l'histoire du Benfica a des ratios plus qu'intéressants qui pourraient attirer l'attention d'un bon nombre de clubs européens. D'autant plus qu'il possède une palette technique impressionnante faisant de lui le deuxième meilleur passeur de son championnat. Mais seulement, le Real Madrid est en proie à de nombreux problèmes économiques et financiers depuis le début de la saison et surtout depuis le début de la crise sanitaire. Et l'avant-centre du Benfica est aussi pisté par d'autres nombreuses écuries européennes comme notamment le FC Barcelone, le PSG ou encore Manchester City. Une carrière prometteuse. Si le prix de ce jeune de 21 ans du Benfica ne s'apparente pas aux sommes astronomiques des transferts de Mbappé ou d'Erling Haaland, la Maison-Blanche va devoir redoubler de stratégie pour s'offrir les services de cet attaquant pour le prochain mercato. Arrivée cet été à Benfica pour seulement 24 millions d'euros. Après la piste du joueur du PSG, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland de Manchester City, les dirigeants madrilènes se sont penchés sur un autre dossier. Un jeune attaquant uruguayen du Benfica que l'on appelle Darwin Nunes. Le Real Madrid pourrait le recruter dès le prochain mercato 2022. Les ambitions du Real Madrid sont grandes et pour s'assurer d'une certaine forme de pérennité, les dirigeants de la Casablanca anticipent au maximum. Cela semble être le cas pour Darwin Nunes. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que d'après toi, l'arrivée de Darwin Nunes au Real Madrid est une bonne idée ? Ou est-ce que selon toi, l'arrivée de Darwin Nunes en tant que nouveau joueur du Real Madrid est une mauvaise idée ? En tout cas les gars, n'hésitez pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. S'arrête et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada